Bienvenue à Point de vue, nette augmentation du nombre de décès dus au Covid-19, 10 décès aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette nette hausse et surtout comment renverser la tendance ? Nous tenterons de répondre à cette question ou à ces deux questions avec nos deux invités du jour. J'ai nommé le docteur Boubacar Signaté, médecin urgentiste. Bonjour docteur Signaté. Bonjour. Nous sommes également avec le professeur Cheikh Mbakello, expert en santé publique. Bonjour professeur. Bonjour Eman. Alors professeur, je reste avec vous pour vous poser simplement la question du jour. Qu'est-ce qui explique ce regain, cette augmentation nette du nombre de décès dus au Covid-19 ces dernières semaines depuis cette deuxième vague ? Est-ce que vous avez des hypothèses ou des éléments scientifiques pour expliquer cette tendance ? Bon, je vais m'en faire d'abord de saluer mon autre ami Signaté, mais également d'avoir une pensée pieuse vraiment à tous nos disparus ces derniers temps. Et dire que c'est une mémoire, une partie de la mémoire de l'histoire de ce pays qui est en train vraiment de partir. Mais je voudrais vous dire que sur le plan scientifique, peut-être qu'il n'y a pas assez de recul pour pouvoir donner quelques explications. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de manière très claire, c'est parce qu'il y a un débordement au niveau des centres de réanimation qu'il y a ce nombre de décès. Parce que vous savez que dans les structures où il y a de réanimation, Signaté pourra plus dire, pourra plus agrémenter. Mais chaque malade a une prise en charge qui demande trois à quatre personnes et qui demande aussi du temps pour la prise en charge. Et c'est pour cela, depuis le début, nous essayons de rappeler aux populations d'éviter un engorgement au niveau des hôpitaux. Et c'est ça qui est en train de nous rattraper. Donc le nombre de décès est en train d'augmenter et ça peut s'expliquer aussi, peut-être, ça aussi nous n'avons pas encore assez de recul, mais de la violence en tout cas de ce virus par rapport à la première vague où, honnêtement, c'est vrai qu'on avait des décès, mais que les décès allaient à un rythme en tout cas qui n'était pas à ce rythme-là où on a 10, 11 décès par jour. Très bien. Parce que c'est ça le plus grand, c'est l'engorgement des structures de santé. L'hôpitaux qui permet de ne pas prendre en charge correctement les malades. Et si je vous entends bien, ce n'est pas seulement en termes de lits, c'est aussi en termes de personnel dédié, spécialisé pour prendre en charge chaque malade. Mais c'est les deux, c'est les deux. Parce que nous ne nous sommes pas préparés à cela. C'est vrai qu'il y a du personnel qui est sur place, mais nous n'avons pas assez de personnel pour prendre en charge tous ces malades-là. Et donc, c'est pour cela qu'on a l'air pour dire qu'il fallait faire tout pour que le flux qui arrive à l'hôpital soit le moins réduit possible. Tout à fait. C'est ça qui est en train de nous rattraper aujourd'hui. Nous devons tout faire maintenant en amont pour faire de telle sorte que les hôpitaux ne puissent pas connaître en tout cas ce risque effréné de nouveaux malades qui arrivent. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour voir quelles sont les pistes de solution pour renverser la tendance. Mais en attendant, Dr Boubacar Signaté, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, vous qui êtes en contact direct avec les malades et vraiment la tête dans le guidon ? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément de réponse à la question portant sur l'augmentation nette du nombre de décès ? Bonjour, bonjour François Lowe, bonjour Souleymane et nos pensées vers les familles éplorées à cause des décès. Alors il y a plusieurs éléments, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Il y a cette première notion de flux saturant. J'en parle depuis le début parce que la pandémie, il faut comprendre la dynamique des pandémies. Celle-là, elle entraîne un flux saturant. Donc il n'y a pas, en valeur relative, le nombre de décès n'est pas élevé, c'est la mortalité autour de 1,2%. Mais 1,2% de 100 personnes, c'est différent de 1,2% de 20 000 personnes. C'est clair. Donc quand on va augmenter un nombre de cas, on va augmenter un nombre de cas graves et donc de nombre de décès. Et en valeur absolue, le nombre de décès va augmenter. La deuxième chose, comme vous venez de le dire, nous on est sur le terrain, donc on n'a pas forcément la même appréciation par rapport aux autres. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà le nombre, là aujourd'hui on est à peu près à 536. On est à 536 décès. 536, mais il faut savoir que ce chiffre-là, il est fait sur la base du certificat médical sur lequel il est apposé que la personne est décédée de COVID. Mais il y a plusieurs autres décès à domicile qui passent sous les radars. Il y a plusieurs autres décès de personnes testées négatives, mais qui secondairement vont décéder de leurs complications rénales, de leurs complications respiratoires, de leurs complications vasculaires. Parce qu'ils vont, ces maladies-là ou ces comorbidités, je rappelle aussi que 98% de ces décès-là ont une comorbidité. Donc s'ils ne décèdent pas de la COVID, ils vont décéder d'autres choses. La deuxième explication, c'est que le professeur l'a souligné tout à l'heure, nous avons un nombre limité en personnel et en lits de réanimation. La dernière fois, le patron du SAMU national le soulignait, la tension sur les CTE au niveau des cas sévères s'élevait à peu près à 300 il y a une semaine. Et eux, ils vont attendre, ils vont mettre du temps à arriver en réanimation. Donc ils vont s'aggraver et ils vont perdre des chances de survie avant d'arriver en réa. Au moment où ils vont arriver en réa, ils auront perdu beaucoup de leurs chances de survie. Et même si on disposait des moyens de les prendre en charge, on ne le pourrait pas. Donc ils ont déjà perdu leurs chances de survie en amont. Donc c'est pour ça que c'est très, très important de casser ce flux saturant-là. Et on ne peut pas se battre pour les soigner. Il faut se battre contre la transmission et la contagiosité, donc en amont. Et c'est ça qui explique un peu ce nombre de décès-là, qui augmente de jour en jour. Très bien. Ce qui nous amène à parler des pistes de solutions, professeur Cherambakello, j'imagine que les solutions sont dans le problème. Il suffit juste d'inverser la perspective. Mais on aimerait vous entendre sur quelques recommandations pour arrêter ce flux, arrêter ce nombre, cette tendance surtout à l'augmentation du nombre de décès. Oui, mais c'est aussi simple que ça, c'est qu'il faut arrêter ce flux qui est en train d'aller vers les autres. Et pour cela, il faut effectivement casser la chaîne de transmission et pour cela, il faut respecter les mesures barrières. Et moi, le problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez les transports en commun, mais ça pose problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse parce que maintenant, ce n'est plus le domaine strictement médical. Ils sont en train de prendre en charge ceux qui sont malades. Aujourd'hui, il faut qu'on agisse avant que la maladie n'arrive. Et pour cela, il faut effectivement une appropriation communautaire. On l'avait dit au départ et la mayonnaise avait bien pris. Et je pense que tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire de telles sortes que cette mayonnaise puisse reprendre. C'est-à-dire qu'il y ait une appropriation au niveau communautaire. Tant qu'on n'a pas cette appropriation au niveau communautaire, je doute en tout cas qu'on ait des résultats. Il faut donc qu'on puisse intensifier la communication, qu'on puisse aujourd'hui saisir tout ce qui peut intervenir. Et j'entendais quelqu'un l'autre jour dire qu'il fallait, au niveau des médias, prendre des plages et destiner strictement la COVID. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que même le chiffre d'affaires de ces médias va diminuer. Donc tout le monde, tout le monde, tout le monde doit s'y mettre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État a sa grande responsabilité, c'est de faire de telles sortes que l'on puisse tous, en tout cas, mettre tous ensemble pour qu'on puisse travailler, pour que ce flux qui arrive à l'hôpital puisse diminuer de manière substantielle. Et c'est la seule solution, c'est aujourd'hui la sensibilisation, parce que porter les masques, distanciation sociale. Mais il faut, il faut, il faut augmenter. En tout cas, il faut des mesures coéceptives. Je le disais, aujourd'hui, dans les banques, au départ, la première vague, vous allez dans une banque, vous avez une distanciation qui était marquée au sol. Vous aviez le gel avant de rentrer. Mais aujourd'hui, tout ça, il y a des relâchements et il faut, aujourd'hui, reprendre cette machine. Et pas que dans les banques, d'ailleurs, dans d'autres structures, effectivement, qui accueillent du public. C'est vrai qu'il ne faut pas être thématisé, c'est dans tous les lieux. C'est ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut intervenir. Merci infiniment, professeur Cheikh Mbakello. Experts en santé publique, nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof. Docteur Boubacar Signaté, on évoque l'arrivée imminente du vaccin, bien naturellement. Mais d'ici là, la tendance doit s'infléchir. Qu'est-ce que vous recommandez, vous ? Est-ce qu'il y a, par exemple, au plan thérapeutique, des choses qu'il faudrait faire pour, justement, amoindrir le risque de décès au niveau des personnes fragiles, des personnes les plus exposées ? Je pense que sur le plan thérapeutique, ce que c'est concernant la COVID, il n'y en a pas. Il n'y a pas un traitement spécifique préventif sur le vaccin. Rien, on n'en dispose pas pour l'instant. Donc, sur la partie préventive, le professeur Lola dit, c'est les mesures barrières. Il faut les respecter. Pour qu'une pandémie disparaisse par l'action de l'homme, il n'y a que trois possibilités. C'est soit l'isolement, ou des malades, ou des gens à protéger. Donc, il faut qu'on choisisse entre les personnes à protéger ou les personnes malades à isoler. Donc, ça, c'est la première action. La deuxième, c'est qu'on change notre mode de vie foncièrement. Et ça, c'est pareil, c'est nos cérémonies qu'on organise dans les familles, les rassemblements, les funérailles et tout ça. Il faut aussi agir sur cette partie-là. Maintenant, sur la partie thérapeutique, il faut prendre en charge correctement ceux qui ont les comorbidités. On sait que dans 98% des cas, c'est eux qui meurent. Donc, ceux qui sont diabétiques, il faut qu'ils soient bien suivis par le diabétologue, les cardiologues aussi, pareil. Pour ceux qui sont hyper tendus, ceux qui ont des surpoids, il faut qu'on puisse organiser une filière de soins pour ces personnes-là, les protéger et ensuite sensibiliser les jeunes sur la façon de vivre avec ces personnes-là dans les familles. Un exemple, si vous travaillez le matin, vous sortez, vous rentrez à la maison, vous n'allez pas dire tout de suite bonjour à votre père qui est âgé ou à votre maman ou à votre grand-mère. Vous vous lavez d'abord, vous vous nettoyez, vous vous lavez bien vos mains, vous n'entrez pas totalement dans sa chambre, vous ne vous asseyez pas dans son lit, vous pouvez rester sur le pan de la chambre. Vous essayez à la porte de lui dire bonjour, lui rendre compte de votre journée et retourner dans votre chambre. Évitez les contacts. Voilà, évitez les contacts au maximum, aérez les espaces de vie, aérez les pièces et ne pas rester longtemps dans des endroits fermés ou clos. Donc ça, on peut... C'est des conseils très, très utiles et très, très pratiques, faciles à respecter. Merci en tout cas, docteur Boubacar Signaté, médecin urgentiste. Tous les deux, nous vous retrouverons dans notre édition en Wallof. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h51 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Et là, je me dis à la coordination, à la mise en onde, Abdoulaye Diop, à la production Aliouba. Yassine Pouille, à la digitalisation et à la mise en ligne. Régis d'antenne, Papoumardiaou. Vous avez rendez-vous avec Papoumardiaï pour la grande édition de la mi-journée en Wallof. Tout de suite, Père, Doyen et Ndiaye en ligne dans Allo.